Une impression tout à fait personnelle de cette fête, c'est d'abord une fête joyeuse qui garde les chrétiens dans une certaine espérance. Des rejeux d'un jour, c'est-à-dire que nous célébrons aujourd'hui dans une et même fête, c'est-à-dire la fête de tous les saints. C'est-à-dire qu'ils ont, comme nous dit un peu les saints du Christi, qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ont accepté les sacrifices et les souffrances de ce monde pour pouvoir parvenir à la béatitude, à la gloire de Dieu aujourd'hui. Et donc pour moi, si j'ai un appel à lancer pour cette fête, c'est que c'est une fête joyeuse. Ce n'est pas un jour de finérailles, ce n'est pas un jour non plus de pleurs, mais il faudrait qu'on essaye de dépasser le maximum possible les souffrances de ce monde, de la peine de la séparation d'avec un être cher, pour pouvoir justement jubiler avec tous ces saints. C'est demain qu'on va célébrer la fête, enfin pas la fête, la célébration de tous les défunts. Et donc c'est demain à la limite où on peut être attristé, on peut être tout simplement pris dans un certain climat de tristesse parce que simplement on pense à cela avec qui nous avons vécu et qui sont aujourd'hui vraiment loin de nos regards. Mais la fête de la Toussaint, c'est la fête qui doit nous donner une espérance forte pour que chacun de nous se dise, nous avons encore des efforts à faire dans cette vie pour regagner justement la cour céleste de tous les saints. Voilà, si vous voulez, c'est ce que je peux vous dire sur la fête de la Toussaint. La fête aujourd'hui, c'est la fête de tous les saints, comme on l'appelle, la fête de tous saints. Donc, en fait, dans le calendrier liturgique, ils nous permettent de fêter tout ce qui nous ont précédé au ciel et qui ont eu part à cette... qui ont pu accéder ou entrer dans ce royaume de Dieu pour avoir vécu leur propre amour et l'amour du prochain ici sur terre. Et aujourd'hui, nous célébrons cette grande fête et souhaitons vraiment que ceux qui nous ont précédés, que nous puissions aussi les rejoindre un jour et prendre part à ce que le Seigneur nous a promis, qu'il a promis à tous serviteurs qui feraient sa volonté sur terre. On est très satisfaits parce que le nettoyement a été fait très tôt. Vraiment, on remercie beaucoup. Je ne veux pas donner de nom cité. Mais le monsieur qui a eu vraiment cette largesse de cœur pour nettoyer à temps, vraiment, on est très satisfaits. Tous mes amis, frères et parents et collègues disent qu'ils sont très satisfaits de son travail. Et on voudrait que tous les catholiques communient ensemble, vraiment à l'œuvre de nos chers défunts. Et incitons aussi nos enfants à se déployer. Parce que nous, avant, c'est nous-mêmes, étant CVAV ou enfants de cœur ou scout, qui venaient nettoyer les soumetières. Mais maintenant, la vie a changé, les enfants sont trop occupés. Donc, on demande aux enfants de s'impliquer mieux et plus dans l'amour du Christ. Moi, je n'ai pas d'exemple, mais si, effectivement, ça s'avère vrai qu'il y a des gens qui pillent les tombes, j'avoue que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de prier pour ces gens-là, qui ne comprennent pas c'est quoi le sacré. Qui ne comprennent pas, j'allais dire, la signification de l'être humain. Qui, même après la mort, reste pour nous vivant auprès de Dieu. Et donc, les tombes sont des lieux vraiment à respecter, quelle que soit la tombe, à respecter. Parce que, regardez un peu tout le dévouement, tout, j'allais dire, le travail qui se fait autour des cimetières, les parents, l'entretien qu'ils mènent autour des tombes de leurs proches. Ça veut dire que pour nous, bien au-delà de la mort, la vie poursuit. Et que ces êtres chers qui sont sous la terre, pour nous, ils sont dans une grande communion avec nous. Donc, la profanation de ces tombes et tout, je crois que ces gens qui le font, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas même ce que c'est que l'être humain. Et au-delà de ça, c'est que nous, on est invités à prier pour eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada